Bonjour. Ceci est le cinquième épisode de l'histoire de la France, de l'an 4000 avant notre ère à aujourd'hui. Nous nous étions laissés sur une France victorieuse. Elle a vaincu l'Empire polonais qui commença à représenter une réelle menace. Une France assez riche de par ses nombreux échanges commerciaux, mais une France dont le moral de ses habitants est toujours vacillant. Tout cela changera à partir de l'an 1845. En effet, la France s'industrialise et de ce fait naissent des idées propres à la révolution industrielle. Le peuple attend de Napoléon qu'il choisisse une idéologie pour la France. Et ce dernier aura le choix parmi la liste suivante. L'autocratie, portée sur la culture, les relations internationales et la guerre. L'égalité, portée sur la culture, les relations internationales et la science. Ou pour finir, l'ordre, portée sur la culture, la guerre et la science. Napoléon choisira l'autocratie. La science ne sert pas à grand chose tant que le beurre salé est là pour prendre soin du peuple. Seront choisis comme premier principe la protection frontalière. Ainsi, chaque château, arsenal et base militaire française rassureront les français et les rendra plus heureux. Le deuxième choix portera sur la couverture médicale universelle, qui augmentera encore plus le bonheur général. Et l'année d'après, sera décidé d'instaurer un état policier. Un point d'honneur sera mis pour que la construction des tribunaux soit plus rapide et faire que les jugements soient plus stricts. Les français sont maintenant aux anges. Jamais leur bonheur n'a été aussi élevé. Quand bien même la France soit détestée par tous les autres pays du monde, eux sont heureux. Il n'y a donc aucune raison pour Napoléon de ne pas continuer la conquête de l'Est. Cependant, il ne sait pas vraiment sur quel pied danser. Il hésite entre Venise ou la Corée, mais ce dernier attendra. Elle n'arrive pas à suivre le rythme et ne représente pas de réel avantage à être conquise. L'invasion commencera en 1858, à l'est de la ville de Tyr, alors que pendant ce temps, Marseille est fondée dans la toundra au sud. Cette nouvelle ville n'est que la première parmi de nombreuses, qui seront créées quelques années plus tard. Napoléon a un nouvel objectif, celui de contrôler entièrement le continent, et pour ce faire, il doit contrôler toutes les terres pour ne pas laisser la possibilité à d'autres nations belliqueuses de s'y installer. La guerre contre Venise se poursuit, mais l'effort principal était jusque là pour l'organisation de l'exposition internationale. La France aura beaucoup investi sur le projet, et se verra choisi comme pays accueillant l'événement. Venise sera prise l'année suivante, obligeant Enrico Dandolo à signer la paix. Il a réussi à se réfugier à Wellington, une ville dont Napoléon ne connaissait pas l'existence. C'est un échec pour le dieu de la guerre, comme l'ont renommé ses ennemis, qui s'en ira se venger sur la Corée. Il commença à préparer son plan d'évasion, mais avant il doit choisir un principe fort pour l'autocratie française. Il met ainsi en place la politique de la canonnière pour impressionner les cités-états du monde entier, et les obliger à se rallier à la cause française, sans avoir à les conquérir une par une, ce qui, pour Napoléon, serait une grande perte de temps. Ainsi, toutes les cités-états proches des territoires français ou de troupes françaises, se verront intimidées, et seront plus enclins à collaborer avec la France. Pour fêter les 5900 ans de son beau pays, Napoléon déclarera enfin la guerre à la Corée. Il aura pris le temps de se préparer, et aura même pour l'occasion amélioré ses canons, qui sont maintenant renommés artilleries et qui peuvent tirer de beaucoup plus loin. Une formalité pour Napoléon, qui annexera la Corée du Nord au Sud en à peine 9 ans. Deux ans plus tard, en 1911, il aura fait promulguer le beurre salé comme religion mondiale. Personne ne peut plus ignorer le beurre salé, qui sera propagé sur le nouveau continent à coup de prophètes illustres. S'en suivra une longue période de paix de plus de 20 ans, pendant laquelle Napoléon fera grandement aménager les territoires français, jusqu'à ce que ce dernier se souvienne de Venise, et s'empara de leur dernier territoire. En 1939, la paix est signée, Napoléon contrôle désormais tout le continent, mais Napoléon ne sait plus quoi faire de ses journées. Le nouveau continent ne l'intéresse pas, et le développement des villes est à la charge de personnel compétent. L'économie tourne bien, il n'y a pas de révolution pour passer le temps. Par chance, il se rappela de la politique de la canonnière, mise en place quelques années auparavant. Le recul permet des résultats clairs. Les cités-états proches de la France sont toutes soumises, mais celles loin sur le nouveau continent n'en font qu'à leur tête. Cela déplait fortement aux dirigeants français. C'est alors que lui vient une bonne idée. Récemment, la réfrigération sera découverte, ainsi qu'une technologie permettant la création d'engins de guerre se déplaçant sous l'eau, appelée sous-marin. Napoléon en construira à l'appel, pour les envoyer proches des cités-états sans qu'ils se fassent repérer par les autres nations. Impressionnés par cette nouvelle technologie, les cités-états se soumettront une par une. Ainsi, vous pouvez visiter le sous-marin Largonaut au parc de la Villette, en plein Paris, témoin de la réussite stratégique de Napoléon. Toujours enfin stratège, Napoléon aura réussi en 1946 à promulguer l'autocratie comme idéologie mondiale. Le Maroc les rejoindra sur cette voie, alors que l'Espagne et la Russie iront sur une voie plus autoritaire. Cela ne leur réussira pas vraiment, car en 1954, la ville de Rostov fera une révolution et se placera sous la protection française. Le temps passa et arriva ce qu'il deva arriver. L'organisation des Nations Unies sera créée et un vote sera organisé pour élire un dirigeant mondial. Le meilleur moyen d'éviter toute guerre stérile qui ne ferait qu'affaiblir les pays du monde, enfin sauf la France, car légèrement trop forte. C'est maintenant que la politique de la canonnière porte ses fruits. Presque toutes les cités-états voteront pour Napoléon et ce dernier sera désigné à l'extrême unanimité comme nouveau dirigeant de ce monde. Ainsi que vous pouvez le retrouver dans les livres. Napoléon a su triompher de ses adversaires grâce à ses talents de diplomate. Sa subtilité et sa sagesse ont suscité la confiance d'alliés dévoués et semé la confusion dans les rangs de ses ennemis. L'histoire se souviendra de lui comme d'une figure légendaire qui a apporté la paix à un monde qui n'y croyait plus. Je vous remercie tous d'avoir suivi ce dernier épisode sur l'histoire de la France de moins 4000 avant notre ère à aujourd'hui. J'espère qu'il vous aura plu. N'oubliez pas de vous abonner pour ne manquer aucun contenu et pour ne pas louper vendredi prochain à 15h notre nouvelle série.